On parle beaucoup ces jours-ci du VRS, le virus respiratoire syncytial qui affecte surtout les enfants, mais il peut aussi toucher les adultes de 60 ans et plus. Hier, les médecins appréhendent une augmentation des infections de cas au cours des prochaines semaines, justement. Michel, actuellement, j'ai parlé à un pneumologue ce matin, vous allez l'entendre dans quelques instants. Il est à l'hôpital Pierre-Legardeur à Terrebonne. On voit de plus en plus de cas de VRS chez les personnes de 60 ans et plus, des personnes, des fois, qui ont des problèmes cardiaques, des problèmes pulmonaires, des questions d'asthme. Alors, évidemment, ça inquiète parce que ces gens-là passent par les urgences, vont souvent se retrouver sur les étages ou même encore aux soins intensifs parce que ça peut être très grave. Alors, ce n'est pas juste une question que ça affecte les enfants parce qu'on vous en parlait hier, les urgences pédiatriques débordent à cause principalement de ce virus respiratoire, mais ça touche également les personnes âgées. Je vous laisse entendre le pneumologue Claude Poirier. Mais parfois, le virus va aussi migrer vers les voies respiratoires inférieures. Et là, les patients, donc, se ramassent avec des spasmes, des bronches, des bronchospasmes, de la toux très creuse et de la difficulté à respirer. Il n'y a pas de traitement comme tel, sauf le support qu'on peut offrir. Donc, c'est-à-dire du repos, de l'hydratation pour les gens qui n'ont pas réussi à manger et à boire correctement dans les derniers jours. Et de la physiothérapie pour les remettre sur pied. Je vous présente maintenant M. Boucher. C'est un homme relativement en forme, de 62 ans, un sportif. Il a eu le VRS il y a un mois. Il l'a attrapé de son petit-fils. On pensait que c'était un rhume. Donc, il s'est retrouvé aux urgences de l'hôpital Pierre-le-Gardeur. Voici M. Boucher. Mon petit-fils, qui a un an, et puis on n'était pas au courant. On pensait que c'était juste un petit rhume. Bien, finalement, c'était le VRS. Et puis, comme on s'aime beaucoup toutes les deux, bien, il me l'a donné. Vous, vous êtes retrouvé aux urgences de l'hôpital Pierre-le-Gardeur. Oui. Ça a pris quelques jours. J'ai commencé à mal filer. Comme si c'était une mauvaise grippe. Mais à un moment donné, je suis tombé en détresse respiratoire. J'ai été à l'urgence de l'hôpital Pierre-le-Gardeur. Et puis, tout de suite, ils m'ont pris en charge avec l'oxygène, un protocole de pompe, parce que je suis asthmatique. Et puis, ça n'a pas été agréable. Ce qu'il faut savoir, Michel, c'est qu'un vaccin qui est approuvé par Santé Canada durant l'été, c'est un vaccin, par exemple, qui coûte 270 $. Alors, ça prendra peut-être une dose chaque année. Mais là, il y a certaines compagnies d'assurance qui le remboursent, mais la RMQ, non. Alors, l'Association pulmonaire du Québec voudrait que ce soit remboursé. On éviterait des hospitalisations. Et on dit, chez certains médecins, que ça tue autant que la grippe au Canada. Je vous présente un reportage un peu plus tard. Merci, Harold.